Bonjour tout le monde, je suis avec ExcluTV et je suis là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Première question, ma prochaine émission de télé ? C'est les Marseillais contre le reste du monde, qui sera diffusée je ne sais pas, mais c'est la prochaine que j'ai déjà tournée, maintenant je ne peux pas vous en dire plus. Tu fais quelle taille, poids, car tu parais pas très grand à la télé ? Alors je fais 1m78 pour 75kg, je ne suis pas très grand, je ne suis pas très petit, je suis normal je pense. Merci Lucas. On veut savoir ce qui s'est passé avec Seb ? Je ne peux pas tout vous raconter aujourd'hui, maintenant ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai les mêmes amis depuis toujours, depuis 15-20 ans, et qu'à un moment donné, quand quelqu'un n'arrive pas à garder ses amis plus d'un an, il faut se poser les bonnes questions. Je ne peux rien dire de plus, pour le moment. Un jour tu pourrais te réconcilier avec Seb ? Non, je ne pourrais pas me réconcilier avec Seb, parce que moi quand tu me trahis, tu le fais une fois, je ne te serai jamais la chance de le faire une deuxième fois. Donc non, il n'y aura jamais de réconciliation avec Seb. Parce que je suis rancunier avec les gens que j'aime, et Seb faisait partie de ma vie, donc voilà. La fin d'amitié avec Seb a-t-elle été impactée avec celle de Brian ? Pas du tout, Brian c'est mon ami. Ce n'est pas parce que je ne parle plus à Seb que je ne parlerai plus à Brian, et vice-versa. Brian c'est toujours mon pote, on s'appelle, c'est toujours mon poteau, et non, pas du tout. Il a l'habitude, Brian, que Seb ne parle plus à ses potes. Est-ce que tu as un crush ? Si oui, qui ? Franchement non, pas de crush, rien. Là je suis totalement célibataire. Mon insta c'est Ilan CTO, pour les filles qui sont célibataires qui me regardent. Non, je suis célibataire. Les Marseillais, bonne ou mauvaise expérience, et pourquoi je t'adore ? Très très bonne expérience. Pourquoi ? Vous allez le voir. Quelle est la candidate de télé qui te correspondrait le mieux ? Physique et mentale. Physique, Madi est jolie. Madi est très jolie. Manon Van est très jolie. Mentalement, Sarah Lopez. Comment ça se passe avec Mila Jasmine ? Ouh là là Mila. Ça je n'ai pas le droit de vous dire. C'est pareil, mais disons que elle s'est foutue un peu de notre gueule à tous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et je n'en dirai pas plus. Pourrais-tu te remettre avec Ilona ? Non, jamais, 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 jamais de la vie. Je l'aime, mais jamais. Décrit Ilona en un mot. C'est mon amie. Voilà, c'est ma vraie amie. Dans une story, tu as dit que tu avais une fille dans la tête. Qui est cette fille ? Ah, je ne peux pas dire qui est cette fille, mais à ce moment-là, c'était une Instagrammeuse bien connue. Quand l'octogone avec Sebi Dadi. Non, elle ne peut pas faire un octogone. Je ne tape pas mes anciens amis. Ce que Nathania disait sur toi lors de son interview avec Samzira, est-ce que c'était vrai ? Non. Disons qu'elle m'a donné un petit coup de main. Si vous voulez savoir la vraie vérité, il y a le lien de ma vidéo juste en haut que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Qui est vraiment Nathania ? Je pense que Nathania, c'est une petite peste. Aujourd'hui, elle est toute seule dans sa vie. Et si elle n'a aucun ami, enfin juste un, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. À un moment donné, si tu n'as qu'un ami, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je n'en dirais pas plus, parce que derrière, sinon, elle serait capable encore d'aller m'inventer des vies. Comment te sens-tu ? Après, elle a sorti la vidéo de Cynthia qui te traitait clairement de pervers. Le problème, c'est que moi, je sais qui je suis. Ma famille sait qui je suis. Mes amis savent qui je suis. Je m'en foutais. C'était juste relou, parce qu'aujourd'hui, je ne lui ai rien fait de mal à cette meuf. C'est elle qui nous a tous pris pour des cons et c'est moi qui dois en payer les pots cassés. Comment je me sens ? Je me sens roulé dans la farine. Et si vous voulez les explications, c'est pareil. Le lien de ma vidéo, j'ai tout expliqué dessus. La paix serait-elle possible entre toi et Cynthia ? Ouais. Disons que moi, Cynthia, je m'en fous, en fait. Elle ne représente rien pour moi, donc en fait, il n'y a même pas de guerre. Cynthia ou Nathania ? S'il te plaît, dis pas aucune. Cynthia ou Nathania ? Ah là là, c'est dur. Aucune, désolé. Ton pire moment de Mela 4 ? C'était mon pire moment de tous les jours quand je ne mangeais pas, en fait. Qu'as-tu fait avec l'argent que tu as remporté dans Mundir ? Les gars, il y a 5000 balles. C'est pas grand-chose. Ils sont sur mon compte encore. Pour toi, quelle a été ta plus belle copine, celle dont tu étais le plus fière quand tu étais avec ? Elles étaient toutes belles. J'étais tout le temps fier. Quelle a été la meilleure décision dans ma vie ? Pas d'accepter 10 couples parfaits. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis là grâce à ça. Que penses-tu de cette réputation de séducteur ? J'en joue pas mal. On va dire que je me nomme un petit peu Anne Charot, c'est pas pour rien. Ça me colle à la peau, c'est vrai. C'est pas parce qu'aujourd'hui, quand t'es célibataire, t'es séducteur que ça fait de toi une mauvaise personne. Si tu devrais te remettre avec une de tes ex, ça serait qui ? Elle s'appelle Maïva. T'es une ex à moi il y a longtemps, mais c'est vrai qu'on rigolait bien ensemble. C'est quoi ton type de femme ? J'ai pas de type, disons que je les aime toutes. Moi j'ai un grand cœur, les femmes, je les aime toutes. Quelle a été la pire époque de ta vie ? Je pense que c'est l'année dernière, quand j'ai perdu Tom, que je me suis séparé de Vanessa, c'était une année compliquée. Est-ce que tu penses un jour sortir avec Maïva Guénam ? Sinon, bisous, je t'adore. Non, je pense pas. Après, c'est pas, la vie est longue. Mais Maïva, c'est mon amie. Ilan, pourquoi pas être avec Celia ? Donc c'est trop bien ensemble, célibataire. Elle est aussi célibataire, donc pourquoi pas ? Bah, je vais lui envoyer un message juste après, alors on verra. Quelle est la relation avec tes ex ? Donc tu as le plus regretté la rupture. Bah, Vanessa, je regrettais à l'époque. On s'entend bien maintenant, donc on se parle un peu, voilà. Ma plus grande fierté, ma famille. Quel est le débat d'actualité qui t'intéresse ou qui te touche le plus ? Écologie, égalité, sexuelle ? Politique, je dirais. Il y a plein de choses qui se passent et pour moi, ça ne devrait pas se passer. Voilà. Mais je garde mon opinion, parce que sinon, je vais encore me faire tailler. Donc voilà. Tu penses toujours à Tom ? Bah ouais. Oui, souvent, ça m'arrive de penser à lui. C'était mon ami, donc c'est normal. Ilan, quelles sont tes relations actuelles avec Sarah, étant donné que tu es en froid avec son copain John ? Bah, avec Sarah, tout va bien. Maintenant, John, il fait sa vie, je fais ma vie, mais Sarah, c'est ma vie. J'espère que ça vous a plu. J'ai répondu à toutes vos questions. J'adore les ITV avec ExcluTV. J'adore. Pour tous mes amis de la télé, si vous voulez en faire, vous pouvez y aller, vous avez mon aval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501